mesdames mesdames et messieurs bonjour 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 ouais ça se passe comme ça c'est une histoire de fa 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 c'est maintenant dans les rues je viens devant vous aujourd'hui parce que l'émission spéciale c'est quelqu'un qui fait parler de lui il est mignon le petit comme je disais c'est quelqu'un qui fait parler de lui c'est le seul blanc qui fait des nusia qui fait les oublous franchement on va les découvrir s'il est moi ok le le Je sais qu'il est là aujourd'hui, mais j'ai attendu les soins qui l'ont parlé. T'es comme ça ! Oh! Le fofin est là. Ouais ouais! Mesdames et Messieurs, je vous prouve nos gratta, gratta, gratta. Le seul Blanc, quel idéique, le Lucie ! Le fier du Zébou ! Ah c'est vrai ! Et il fait bon! Il est trop dans le rêve! Je veux le babou à côté. Bon, nous, il n'est pas dans l'émission, mais si on ne donne pas les points, j'aurai des problèmes. Fafa, ça démarre maintenant. Plage musicale et origine. Let's go. Mesdames, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur l'émission Fafa. Voilà, aujourd'hui, c'est un personnage. Un personnage que je reçois, qui me reçoit. Bon, prenez ça comme vous voulez. Mais c'est un personnage avec qui je suis aujourd'hui. On l'appelle Grata. C'est Grata quoi déjà ? C'est Talibans Graté. C'est Talibans Graté. En même temps, on dit... Désormais, là, ils ont mis les mouvements de Grata, à cause des Talibans. Ils ont eu peur des terroristes. Tu vois, en esprit, Grata est mieux quoi. Ah, ben, à la base, tu es d'origine. Est-ce que tu es Talibans d'origine ? Non, je ne suis pas un Talibans d'origine. Ah, d'accord. Non, je lui ai demandé, c'est une question quoi. Non, non, Talibans, c'est un truc tout simple. Je pense que c'est un mouvement où quand on a commencé à rentrer sur les plateformes de vidéos, sur les plateformes de réseaux sociaux, je traînais avec un gars qui s'appelait Talibans Choco. Et le gars m'a nommé Talibans Graté parce qu'on faisait des trucs ensemble. Le nom est resté, tu vois. C'est super, c'est super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu ? Il faut nous parler un peu de toi, parce que nous, on ne comprend pas. Bon, là, on voit un blanc qui fait Zougou, qui est Noussi, qui est bon. On ne sait pas. Tu es né ici, tu es arrivé ici, tu es né ici, tu as fait des agrandes. C'est quoi ton histoire ? Bon, mon histoire, mon histoire est tout simple. Mon histoire, le vieux étouffe Barra, ici en Côte d'Ivoire, il est un ancien entraîneur des KD, des U17 de PSG. Et en 1999, il est recruté ici en Côte d'Ivoire, à la SEC Mimosa, pour former des nouveaux entraîneurs de l'académie. Et c'est à partir de là que nous, on vient s'installer à Bidjan, tu vois. D'accord. Directement, déjà depuis petit, je suis un enfant têtu, tu vois. Donc, j'aime beaucoup sortir, je suis un enfant casanier. J'aime pas rester en piste, tu vois. Donc, ça fait que je m'adapte vite au pays et puis je commence à rentrer dans les glos-glos. Donc, après, on le système ivoirien et puis on tombe dedans. Tu attends Jean et puis tu restes dedans. Ouais, tu tombes dedans, donc forcément, soit tu prends et puis tu prends le bon côté des choses et puis tu viens t'infiltrer dans les mouvements. Ouais, je vois. Soit ça te plaît pas et puis tu restes avec tes frères grattés, tu vois. Moi, ils me voient pas rester sur Babi, qu'avec mes mots grattés. Tu vois, je marche à la vraie Noussia de la Camorra. Eh, dangereux ! Ok, c'est super, c'est super. Mais dis-moi, comment est-ce que tu arrives dans les showbiz ? Parce que, bon, toi-même, tu as dit, tu étais là le vieux, tu tournais, tu étais tes morones aussi, tout ça. Mais là, comment tu rentres maintenant dans le moment des showbiz ? Mon entrée dans les showbiz, elle se fait même pas à Abidjan, elle se fait du côté de Paris. D'accord. Parce qu'en 2010, on connaît la crise électorale ici. Donc moi, je suis forcé à rentrer en France. Et quand je rentre en France, ben, je suis dans Paname, et dans Paname, je me vois pas marcher avec mes frères blancs, parce qu'on est pas du tout dans la même gamme, on a pas la même vision de la vie. Et donc, je suis obligé de chercher les glos-glos, il a trouvé les Ivoiriens puissants, et il a développé mes mouvements. C'est dans ça, j'arrive sur Paris, et me renseigne, dans mes renseignements, j'apprends qu'il y a deux quartiers à Paris, Château-Rouget, Château-Dos, voilà, il y a une grosse population africaine. Donc, il m'en va à Château-Dos, il commence à parler avec deux, trois mouvements, et puis dans ça, on avance quoi, tous les jours, il s'est arrêté là-bas, il m'aille dans les salons, il voit les mouvements, et un peu, un peu, dans ça, je m'aperçois que les racines de la musique ivoirienne que j'ai laissée ici à Abidjan pour rentrer à Paris, ben, ils me retrouvent pas dedans, et même les Ivoiriens qui sont là-bas, ils sont là, ils écoutent les boobas, les caries, ils sont là, ils écoutent le rap, ils écoutent pas mes variétés que j'ai l'habitude d'écouter ici à Abidjan. Donc, je décide de me concentrer là-dessus et d'essayer de voir ce que je peux faire en sachant que même à l'origine, avant de rentrer dans toutes ces affaires de Zouglou, tout ça, je sais que j'ai une voix pour chanter, et j'essaye, en tant que blanc, de développer ce côté-là du petit blanc qui chante comme les Ivoiriens, donc je commence à me faire des petites vidéos, des reprises, Yodé, Siro, Desi Champion, Yabongo Lova, et il y a un vieux Mogo qui me voit sur la toile en train de me dire, mes vidéos, tu vois, t'as eu mon choco, il me voit faire, puis un jour, il m'appelle, il dit, ouais, petit, voilà, on va se trouver à tel quoi, tel quoi, on va commencer à faire les vidéos marrantes, on n'était plus dans la musique, c'était le mouvement, il se passe, si tu sais, le mouvement où c'est sorti, les mouvements des vines, les petites vidéos de 6 secondes, tout, des rires, les gens. C'est dans ça, on a commencé, 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 ça a commencé à faire rire les gens, dans faire rire les gens, les gens m'ont remarqué, puis ils ont commencé à continuer mes reprises, en continuant mes reprises, j'ai fait une reprise de Yabongo Lova, le jour de Toujou, que j'ai balancé comme ça, comme rien, quoi. Mes amis de Facebook n'ont qu'à regarder, dans mes amis de Facebook n'ont qu'à regarder, moi, ils ont déposé le téléphone, ils ont mis ça en charge à 14h, ils ont mis le micro, quand ils me lèvent à 19h, ils voient que la vidéo est arrivée dans 700 000 vues. C'est quoi ça ? Dans 700 000 vues, c'est ça, les mouvements commencent à me repérer, 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 jusqu'à là, on me dit que, non, mais petit, tu ne peux pas faire ta musique, ils voient rien là-bas, les gens doivent te voir ici, à Babi. Moi, c'est dans ça, je grouille, grouille, maintenant, en sachant que, financièrement, moi, ils ne pourraient pas lancer ma carrière musicale, ils sont en train de chercher des mouvements qui peuvent m'aider, et puis, je tombe sur un grand frère, qui s'appelle Alexandre Bouranger, tu le connais ? Ouais, Alexandre Bouranger. Donc, ils commencent à traquer le nouveau sur Facebook pendant au moins deux ans, trois ans, en lui faisant comprendre que, voilà, je cherche réellement une maison de production qui va pouvoir s'occuper de moi, qui va pouvoir lancer ma carrière, et puis on va baller ensemble. Donc, le gars est venu me chercher à Paris, un 10 décembre, comme ça, 10 décembre 2016, j'aime un appel à 8h du matin, c'est Alex qui me dit que, non, lui, il a opéra à Paris, là-bas, que moi, il n'y a qu'à venir le trouver là-bas. Ils sont allés le chercher, on allait en piste, et quand on allait en piste, le nouveau me dit, non, moi, il n'y a qu'à me montrer, il y a quoi la mouvement. Non, il y a mon nouveau nouveau. Donc, il faut le montrer à quoi la mouvement, là, maintenant, à l'instant. C'est un peu, non, il faut faire un peu, tu sais, un peu pour l'intégration, t'as fait un peu, avant de continuer, fais un peu seulement, parce que je voulais te demander ça au début, et puis, je suis un peu, non, il faut faire un petit truc, d'ailleurs, on savait que c'est quelque chose qui se passe. Au courage, j'ai décidé de devenir gay, et dans mon zouglou, ils n'ont pas cru, j'allais réussir. C'est comme ça, un peu, un peu, petit blanc en Paris a décidé de devenir le champion tout terrain, alors, aujourd'hui, ici, le vent du zouglou. On dit Arafat, ouais, et le numéro un du coupé décalé. Mais moi, si on dit le premier de gratter, ici, le numéro un, et le jour de ton jour, tu connais pas, tu connais pas, tu connais pas, le jour de ton jour. Ah, il l'a tué, il l'a tué. Ouais, 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 tu as tué, tu as tué. Ah, dans ce moment, tu es dingéré, hein. C'est pas qu'il est dingéré, oui. Ouais, mais c'est super, c'est super, c'est super. C'est bâti pour ça. Ouais, mais dis-moi, donc, depuis, quand tu es allé le voir, tu es allé voir Alex Zandre et tout, il t'a dit de montrer ce qu'il t'a dans le ventre, tu as fait ce qu'il fallait maintenant, il y a eu quoi par la suite ? Par la suite, il y a qu'Alex me dit qu'il veut que j'ai presse dans son bar, vous connaissez son bar sur la Plastien Marine. Donc, on arrive à Abidjan, je crois, j'arrive à Abidjan le 31 janvier 2016. Et, bon, je tourne un peu dans Abidjan les 5 jours, en attendant que la prestation arrive. Et je fais le showcase dans le bar, ça se passe super bien, les gars répondent super bien, le public est fond, ils sont étonnés de voir un gratter qui fait ça. Donc, moi, celui-là, il sait que dans 10 jours, il doit rentrer parce qu'il pense que le billet, on avait pris ça du 31 jusqu'au 16 janvier. Donc, le 16 janvier, pour moi, il doit rentrer en bengue, il doit continuer mes mouvements. Mais Alex me dit, non, tu ne rentres plus en bengue, petit. Ce n'est plus une affaire de prestation, c'est une affaire que maintenant, moi, je veux te produire. Donc, c'est dans tout ça que je reste à Abidjan, en fin de compte, je dis que je ne rentre plus. Et puis, on commence l'aventure, on signe le contrat, et puis, il y a le premier single qui sort. On tourne, tourne. Et puis, à nous, allez, voilà. Oui, c'est super. Mais le fait que tu sois resté à Abidjan et tout, au niveau de ta famille, au niveau de ton père, ta famille, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas eu de plainte, est-ce que le vieux, ce n'est pas plein du fait que tu es venu à Abidjan et que tu ne veux plus retourner ? Le vieux, lui-même, est sur Abidjan. Ah d'accord. Sur mon plan, le vieux, il est encore ici, en fait. Moi, mon vieux, c'est le DG de la sec Mimosa. D'accord. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui est là depuis, lui, il est arrivé depuis 99 et depuis, il n'a pas bougé. Je crois que pendant la crise, il était peut-être réclamé. Non, c'est le seul, pendant la crise, qui est resté vraiment sur Abidjan, tu vois. Moi, je suis rentré avec mon grand-père, ma grand-mère. En tout cas, c'est le seul, vraiment, qui est resté là pendant la crise sec. D'accord. Ah, tant mieux, c'est un ou si, c'est un champion aussi. Je ne sais pas si c'est un ou si, parce qu'il me dit qu'un ou si, il accepte son enfant aussi. Et je vous ai dit que moi, dans ma carrière musicale, du côté de mes parents, ça a été très compliqué, parce que mes parents ne me voyaient pas comme ils chantaient, mes parents me voyaient peut-être comme un directeur général, comme aujourd'hui mon papa. Et il me voyait peut-être qu'ils me voyaient dans une autre branche professionnelle, tu vois. Mais ce qui a su, ça a été très dur avec le vieux pour pouvoir entrer dans la musique. Ça a été très, très dur. C'est ça, quand j'ai fait sortir mon premier son, qu'on appelle mon histoire, où j'explique que papa ne voulait pas que je touche à sa guitare, papa ne voulait pas que je touche à son piano, parce que le vieux lui-même, il avait perdu d'instruments de musique dans la maison. Lui-même, c'était un artiste. Mais lui-même, il a vu que pour lui, ça ne l'a pas pris. Tu vois, il a vu lui, dans son contexte, ça ne l'a pas pris. Non, il s'est dit, en tant que protecteur parental, il s'est dit non, si il laisse mon enfant partir dedans, de toute façon, ça ne l'a pas pris. Tu comprends ? Donc, ça a fait que, ça a été très compliqué. Après, tu as raccroché toi-même, tu as pris le drap. C'est le silence qui est bon aller là. Donc, c'est dans tout ça qu'on avance. C'est dans tout ça qu'on avance. J'essaie de faire comprendre aux vieux que c'est ma décision, qu'il n'y a qu'à me monter en haut, en bas. Je ne changerai pas. Je respecterai le fait que tu veuilles que je sois droit, que je sois correct, mais tu ne m'empêcheras pas de faire ma passion et que je fais ce que je veux faire et moi de ma vie. D'accord. C'est un peu ça. D'accord, mais de ton premier single, jusqu'à aujourd'hui, de là à là, tu as fait déjà sortir combien de sons ? Après, mon histoire, il y a Gawa qui est sorti en deuxième saut, où j'ai fait une reprise un peu Afromix, où le refrain ressemble beaucoup au premier gawo de mes doyens Magic System. J'ai repris ça un peu d'une manière zygéine aussi, où il a dit qui est premier gawo n'est pas gawo, c'est deuxième gawo qui est gawo. Et premier gawo est très yéréo, c'est deuxième gawo qui est gawo. Tu vois, ça a dit, il a repris un peu la même manière qu'il avait pas. C'est quelque chose qui a pas mal tourné aussi, qui a beaucoup plu. J'ai fait sortir un troisième son, où j'ai voulu montrer à la population ivoïenne que c'est vrai, ils m'ont connu dans le zouglou, mais que je ne suis pas simplement un artiste zouglou. Tu es un artiste point bas, tu peux tout faire. Je rentre dans beaucoup de styles musicals. Et donc j'ai fait sortir le troisième son qui a fait beaucoup de polémiques, qui s'appelle Jantra, où je suis un peu en train de casser les points vitaux des gawo, tu vois. Casser les papous, tu connais les gawo, tu connais les tops, les gens n'entendent pas, et qu'ils disent tout, moi ils disent ça tout, et puis ils m'en fous de kéke. Donc j'ai fait sortir Jantra, et puis après Jantra, on ne se ment pas, on voit qu'on fait une passion qui nous tient à cœur, mais après tout, à Abidjan, le milieu artistique, on est beaucoup, on est énormément, il y a des millions de pépites d'étalons ici à Abidjan, et donc soit ça prend, et tu mousses, tu manges ton argent, soit ça met du temps à décoller, ça ne veut pas dire que tu n'es pas apprécié, que tu n'es pas aimé, mais ça a mis du temps à décoller, et à côté de ça, moi je suis un homme, j'ai une famille à nourrir, donc je dois me chercher, donc après Jantra, il y a eu un petit ralentissement, parce que j'ai voulu me consacrer à ma première passion, qui est le tatouage, et donc j'ai voulu rentrer un peu dans cette entreprise, décider de faire mon salon de tatouage à Abidjan, pour pouvoir subvenir à mes besoins, à côté de ma carrière musicale, tu comprends, donc actuellement, on partage sur un album, mais, toujours avec Alex, avec son producteur, on a, moi et Alex, on a signé un contrat de 3 ans, d'accord, donc, c'est ça qui est là, c'est frais sans frais sans, on ne peut pas se laisser comme ça, c'est frais sans, c'est un monsieur qui a cru en moi, qui est venu me chercher à Paris, donc, voilà, Côte-Barré, production un jour, toujours, tu vois, d'accord, super, ok, il n'y a pas de drape, il n'y a pas de drape, mais alors, dis-moi, tu dis que tu as, tu commences à te concentrer aussi, sur ta première passion, qui est le tatouage et tout, est-ce que le tatouage, est-ce que c'est, est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, à Abidjan, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça, ça peut te permettre, de vivre décemment ? Écoute, dans tout, dans tout ce que tu veux entreprendre, il faut savoir te vendre, il ne faut pas te vendre moins cher, il faut te vendre toujours, si tu te vois à un certain prix, ça montre que, tu as assez confiance en toi, pour prouver que ton travail, c'est un travail DJ, c'est un travail professionnel, et puis que, tu connais ton barrage, je me dis que, dans le monde du coupé de carré, il y a 90% qui veulent se tatouer, si je gagne ces 90%, ça veut dire que, mon bureau est rentable, je crois, quand tu regardes ton corps, on connaît que le tatouage à Abidjan, ça marche, mais effectivement, on paye bien, on paye bien, on paye bien, c'est cher, on ne va pas ici, effectivement, ici, tu es obligé de faire un minimum du social, tu vois, tu es obligé de faire du social, parce que, ici à Abidjan, ils veulent tous des trucs jolis, mais tu sais, ils ne vont pas, c'est pas qu'ils ne vont pas mettre le prix, si, je pense sincèrement que, s'ils avaient l'argent, pour pouvoir mettre le prix, ils allaient mettre le prix, parce qu'ils reconnaissent le travail, mais, on connaît, on a Abidjan en Afrique, nous tous ongrouillons, c'est pas pour dire que, les gens gagnent millions par mois, donc, voilà, il faut, il faut, il faut savoir faire juste milieu, c'est une émission, il faut faire un fadon, il faut pas un peu, sinon, si vous voulez, j'ai un moment, il faut pas parler, il faut baisser sa chappe, chappe, voilà, mais, dis-moi, mais, moi, je sais pas, est-ce le fait que, parce que tu as sorti des sons, bon, tu dis que, les gens ont aimé, mais, ce n'est pas encore comme tu souhaiterais que ça soit, mais, à ton avis, est-ce que, c'est pas le fait que, genre, les gens se disent, mais, bon, c'est un blanc, il fait ce goût, est-ce, c'est pas ta personne même qui fait que, tu n'arrives pas à déconner, concrètement, est-ce que c'est pas ça qui fait, peut-être que tu connais la mentalité de tes frères, ça indique que, non, ce sont mes frères, ce sont mes frères, ce sont mes frères, 100%, mais, il a dit, tu connais la mentalité des Ivoiriens, l'Ivoirien, il dit pas, il dit pas tous, mais la plupart des Ivoiriens, quand ils voient le blanc, ils se disent pas que le blanc peut être un grouilleur, peut être un chercheur, peut être un petit moussi, quand on voit le blanc, forcément, c'est soit un chef, soit un boss, soit un enfant des riches, soit un patron, tu comprends, donc, voilà, il y a toutes ces choses, peut être qu'aujourd'hui, quand il rentre dans, un maquis comme ça, le fait qu'on me voie en blanc, peut être que si, il était un noir, mon argent, il allait me donner 300 000, mais peut être que le fait qu'il soit blanc, on voit, on se dit, c'est un petit blanc, lui, il a l'argent, il lui donnait 25 000 transports pour rentrer chez lui, tu comprends, parce qu'on s'est dit que, je prends, il fait ma chose, telle qu'une passion, il fait pas ma chose comme si, genre, c'est mon arbre, les gens se disent que non, c'est ma passion, qu'à côté de ça, il n'y a pas besoin d'argent, parce qu'il y a un enfant, des riches, tu comprends, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, parce que moi, je me dis que peut être, le fait que tu sois blanc, ça fait que, quand tu chantes, ça va, c'est chic, mais ça, c'est limite à un niveau, peut être distrayant, en fait, quand tu chantes, on te voit, ça distrait et tout, mais on n'a pas envie de se lever, puis de te soutenir, en tant que tel, si tu sois un son, aller acheter le son et tout ça, est-ce que toi, à ton niveau, est-ce qu'avec ton staff, avec Alexandre et tous les staffs, est-ce que vous ne pouvez pas essayer de travailler sur ce côté-là ? C'est pas faux. Pour pouvoir laver un peu le cerveau des gens. Ouais, il faut, bien sûr, il faut trouver des stratégies, si tu vois qu'on a commencé dans une stratégie, que cette stratégie marche, on cherche à rentrer dans d'autres stratégies pour essayer de prendre le public, et que réellement, mon but, mon but en tant qu'artiste, chanteur, je veux qu'un jour, je puisse monter sur n'importe quelle scène de Côte d'Ivoire et que quand on me voit monter, on ne dit pas le plan en train de monter sur scène, on dit gratin en train de monter sur scène. Tu comprends ? C'est cette stratégie, c'est ça, c'est ça, on est en train d'entreprendre, c'est pour ça que tu vois que deux jours, je ne suis pas trop sur les réseaux, je ne suis pas... Je veux me concentrer à fond, pour trouver de nouvelles stratégies afin de pouvoir prendre à 100% le cœur des Ivoiriens et que les Ivoiriens ne me voient gratter, paillent après tout. Je leur ai déjà expliqué ça 100 fois. Quand je étais petit, tu vois, ma maman, elle voulait nous jager. Il y avait une soie javel, ça c'était pour laver la vaisselle. Maintenant, l'autre soie, c'était l'eau de minéral, c'était l'eau plate, c'était pour me laver, mais elle s'est trompé de soie. Non, ça fait que mon... Jager quoi, tu comprends ? C'est ce que c'est ce type blanc. Si nous, voilà. Si nous, je veux de même arrêter et me dire que non, je suis Grata, je ne suis pas le bloc. Tu vois, bro ? Non, c'est super, c'est super. On barre à tout ça en tout cas. C'est super, c'est super. Mesdames et messieurs, on est avec le taliban Grata, celui qu'on appelle Grata, toujours, plage musicale, les gars, on revient. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour aux émissions Fafa, toujours avec Grata de Grata, toujours. Alors, Grata, voilà, comme tu as dit, que la main, elle a oublié, tu as la veille, j'avais le droit de ce type blanche. Non, tu es plus noir même que moi-même. Je suis plus noir que toi, il y a le droit de ce type blanche. Tu es un petit blanche, tu es de l'autre côté, tu viens, tu vois le mouvement, on ne sait pas sur quoi tu comptes. Quand tu es Pézouro, il y a les champions qui sont là, il y a les Yodés, il y a les Daere, il y a les Moro, mais toi, quand tu es temps, tu comptes sur quoi ? Moi, je le savais, je le savais. Moi, j'essaye de la voir, je le dis, tu sentes bien, je sais que tu as le talent, mais tu as compté sur quoi même là, et puis tu es venu en même temps, tu n'as pas cher à prendre un peu le royau, un peu de toi, et comment tu as ? Il me dit que tout ça, c'est Dieu qui m'a donné en réalité, tu vois, on revient sur le même point, mais tout ça, c'est juste une histoire de couleur de peau qui change. Sinon, si les Yodés et Syro m'ont validé, si les Yavungolova m'ont validé, si les grands surchocs m'ont validé, si le grand Soumbil m'a validé, tu comprends ? Si tous ces doyens se sont arrêtés devant moi, ou bien moi, mais je suis allé m'arrêter devant eux pour les saluer, et que ces vieux-là m'ont dit que non, petit, on est fin de ta gamme, nous, on te veut dans le boy, on t'accepte dans le boy. Il me dit que si ces personnes-là ont accepté là, tu ne peux pas accepter. Si eux-mêmes les créateurs, le grand Bilé Didier, le grand Bilé Didier, c'est un vieux pérenge, on s'est vu dans un coin ici, je ne dirais pas le nom, on s'est vu dans un coin ici, c'est lui-même le vœu m'a attrapé. Mais petit, depuis ils te cherchent, tu es fort, ils voient tes trucs, c'est internet, si tu vois, ça y est ici, les gratins là, eux-mêmes là, ils ont dit, yes, il y a ça. Bon, dangereux, là lui va dire quoi ? Il va aller d'un rêve et rien dit. Non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, dis-moi, mais aujourd'hui, par exemple, comme tu as-mêmes, tu es en train de dire que tu t'es consacré au tatouage pour le moment et tout. quand le moment viendra maintenant de relancer la carrière, comment est-ce que tu comptes gérer ce temps ? Parce que là, tu commences à avoir, moi je trouverai, je le barbu ici, tu vois, tu commences à avoir, en tout cas, tu as des clients et tout. Chaque jour, les gens viennent te voir pour se faire tatouer. Maintenant, il faut faire la promo, il faut faire des passages radio, des passages télé, il faut faire tout ça. Comment tu comptes régler ton timing par quoi ça ? En fait, je n'ai pas besoin de régler mon timing champion. Je suis mon propre patron. Si demain, on m'a dit d'aller faire une promo, il fait mon salon et puis il m'a fait ma promo, je ne travaille pas pour quelqu'un. Tu comprends ? C'est effectivement pour ça, sinon, même à côté de faire mon salon de tatouage, il a commencé à voir que ma carrière musical, ça marche, mais que financièrement, il n'arrive pas à jouer les deux bouts. Moi, il est parti dans les sauts qu'on sait, il est parti dans les grands magasins pour aller demander travail. Artiste, il me voit aller déposer CV, tout ça. Mais à un moment, il s'est arrêté et il dit, mes champions, tu vas aller travailler pour les gens. Demain, on va t'appeler pour te dire que tu as radio à tel endroit. On va t'appeler pour te dire que tu as prestation à tel endroit. Tu vas faire comment ? Non, c'est pour ça qu'il a créé mon propre coin où je sais que je peux gérer ma vie comme je la désire. Si demain matin, on me dit à 8h, tu dois être à Yvois Music TV pour aller fêter le mouvement, il est fait mon coin qui est mauvais. Tu n'as pas des coups d'arrêt dans la queue. Tu comprends ? Donc, mon timing sera géré. Il n'y a pas de maintenant. Tu parles tout à l'heure des vieux pays qui t'ont accepté dans le mouvement, qui t'ont validé, qui t'ont confirmé dans le mouvement. Mais toi, à ton niveau, comment est-ce que tu, aujourd'hui, comment est-ce que tu essaies ? Est-ce que quand il y a des grandes soirées Zouglou, quand il y a les réunions, on faisait souvent les lettres Zouglou, est-ce que tu te rends là-bas ? Est-ce que tu montres à tout le monde que toi, tu aimes le mouvement ? De toute façon, ils t'ont confirmé là. C'est comme ça que toi, tu veux continuer à être dans le mouvement. En tout cas, je ne pourrais pas dire que je suis présent à tous les événements. Mais les événements où me doyen, me donnent l'autorisation ou bien m'appellent pour me convier à ces événements, je serai toujours disponible pour eux. Je serai toujours présent. Et voilà, je suis ouvert, je suis même heureux sans façon. je suis ouvert à toutes ces choses-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors franchement dit, en tout cas, moi je confirme. Moi aussi, je ne suis pas le mouvement mais j'ai des ballades. Tu connais le travail. C'est pas loin, c'est Goutoukou 4 heures. Alors dis-moi, tu prévois la sortie de ton prochain album. Bah écoute, actuellement, moi je suis vraiment dans l'ombre sur cet album parce que j'ai eu une manière de travailler où j'ai travaillé beaucoup Angbouille. Mais je m'aperçois que pour les compositions et les écritures, j'aime beaucoup travailler seul. J'aime beaucoup être dans mon coin et réfléchis. Donc actuellement, voilà, je suis dans mon coin et je commence à faire mes compos et je vous donne un an. Dans un an. Je vous donne un an. Donc tu as nous fait attendre encore pour un an encore. Ah! Oui, mais tu peux dire que je me parle. Soit un truc d'abord pour nous mettre par la tête et puis à peu tu lâches le truc. Bon, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un petit à loco piment de 16 oeufs sur le côté. tu vois un du nom. Mais sinon que la vraie sauce là, c'est en train de se préparer. Ouais, j'ai l'accord. Donc quand la sauce est en train de cuire et puis que tu as à faire là, tu prends à loco 400 sur le côté et tu te dabas ça en attendant. Voilà. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a un mouvement qui vient pour faire comprendre aux gens qu'il faut laisser parler avec Papato, il faut laisser parler les affaires, il faut laisser parler les jaloux parce qu'après tout, on va toujours parler sur toi même si Demet tu es milliardaire ou même si Demet tu as toutes les femmes du monde, ils vont toujours trouver quelque chose à dire sur toi. Donc le son, ça fait laisser les parler et on ne fait rien avec Papato. laissez-le parler Oh, moi il m'en fout des jaloux Petit lecœur dangéré à porter dans son pied Si c'est pas pour dire qu'il est voisin ou brûteur Si c'est pas pour dire qu'il est voleur ou bandit Ma chérie Coco celle que j'ai mariée elle est jolie elle me s'éforme en valeur Mais mes amis au quartier me diront qu'elle est djandjou Ils me diront qu'elle est bizarre Ils me diront que j'ai busy Ils me diront qu'elle est peuclée mais laissez-les parler Ah, 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 ah Voilà, c'est le koumazi Tu sais, tu sais, ici, ils prennent beaucoup les trucs mammaï au grand karifu de koumazi Ils vont après deux mots après, tu entends ça Oh, moi, moi, moi Eh, il a chanté ça devant le monde entier Celui qui va chanter ça c'est un plagieur c'est un volaire Est-ce qu'ils invitaient pour faire 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 il va téléviser C'est ça C'est quoi, ça y est Alors, dis-moi regarde, dis-moi aujourd'hui, là quel regard tu portes quel regard tu portes sur la musique ivoirienne dans son ensemble parce que toi tu as dit tout à l'heure et puis pour moi je le sais tu es quelqu'un qui fait tout tu peux chanter zougou tu peux faire couper le calais tu peux faire à fond tu peux faire tout donc aujourd'hui, là c'est quel regard tu portes sur la musique ivoirienne dans son ensemble Ben, écoute il y a il y a beaucoup 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 de choses il y a beaucoup de choses à exploiter dans la musique ivoirienne Moi, ce qui me dérange sincèrement ce qui me dérange m'a recoupé des calais les gars le buzz ça marche plus c'était à l'époque avec Arafat avec Intel son trait de fait ça a dit le buzz est devenu une manière de comment m'exprimer Métial arrête de me rigoler comme ça tu m'as dit 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 non ça a dit que le coupé des calais a fait que ça a beaucoup changé aujourd'hui je pense que la musique en général pas simplement la musique ivoirelle mais la musique en général elle est faite pour sensibiliser la jeunesse dire des messages à la jeunesse dire des messages à la population et aujourd'hui dans le coupé des calais je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'enfants d'autres générations qui sont trop gâtés à cause du coupé des calais il y a rien de positif dedans c'est très positif parce que ça fait danser les gens mais je penserais je pense que dans le coupé des calais ça serait important qu'on invoque des messages que pas seulement on s'arrête pour faire des sons on est en train de dire le cuir des labos là-bas remuer, relancer attacher ce ceinture des trucs où aujourd'hui tu vois qu'il y a certains artistes qui sont rentrés dedans comme mes grands frères qui font du coupé des calais mais aujourd'hui ils font du coupé des calais où ils invoquent des messages à la population je pense que c'est important sinon il y a il y a beaucoup de positifs dans la musique mais il faut dire aussi les points négatifs tu comprends d'accord d'accord donc si je comprends bien si je reviens toi tu comptes trop si t'as ta force t'es trop dangereux donc toi à sept ans tu as venu au coupé des calais que non vous ne donnez pas du conseil tu as commencé depuis 2002 c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas moi il vient dit c'est pas moi il vient dit c'est c'est une vision c'est une observation moi j'observe j'observe beaucoup et je m'aperçois qu'aujourd'hui le coupé des calais a gâté beaucoup de choses d'accord je n'ai pas dit que c'est négatif parce qu'il y a des choses qui gâtent qui peuvent faire que ça révèle des solutions mais il y a beaucoup de choses dans le coupé des calais qu'on gâté tu comprends et les autres musiques et tout ça quand tu mélanges tu vois ça non si tu ne peux pas gâter non tu comprends mais on dit que les bellemans les bellemans non c'est pas que les bellemans vous buvez pour les bières vous êtes toujours saoulé il ne comprend pas on va me t'expliquer quelque chose le Zougouman il a une vision de la chose s'il n'a pas de l'argent de champagne il va boire son belem mais le coupé des calais s'il a 50 000 pour aller payer son champagne il va payer son champagne et puis le matin quand il s'est réveillé il n'a même pas 100 francs pour tabac or le Zougouman s'il a 50 000 sur lui il sera boire son belem 1000 francs quand il s'est réveillé le matin il lui reste combien 49 000 c'est ça tu as dit que les gens les coupés des calais ils ne sont pas intelligents tu as dit que les gens les coupés des calais ils ne voient pas ils ne voient pas demain ils vivent au présent c'est ça les coupés des calais regardez demain parce que demain nous tous on aura des enfants on ne pourra plus aller payer champagne maintenant c'est une couche on va aller payer c'est bon non il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci alors dis-moi au niveau de l'air bon c'est vrai tu vas m'excuser du thème mais tu veux tu veux pas tu as la peau blanche tu veux pas tu es un peu français mais tu as un ivoirien mais tu as aussi un côté français tu vois et les français comme toi par exemple ceux qui sont à Bidjan par exemple qui te connaissent qui ont dû te voir une ou deux fois en prestation et tout comment est-ce que comment est-ce qu'ils a comment est-ce qu'ils voient ça ça qu'est-ce qu'ils ressent dans ce moment là en fait le truc qu'il y a le blanc qui est grandi comme moi ici en Côte d'Ivoire il pense qu'il aura la même perception des choses que moi et qu'il va apprécier à fond tu vois ça veut dire lui-même ça veut dire c'est mes frères blancs même là qui sont grandis ici c'est eux quand ils montent sur scène ils me voient pas comme un blanc ils me voient comme un noir tu comprends même moi l'expatrié qui n'a pas grandi ici qui ne connaît pas les racines qui ne connaît pas les valeurs de la Côte d'Ivoire il va avoir tendance à me voir comme un clown ça veut dire il va avoir tendance à me voir comme un blanc tenter et se moquer des noirs tu comprends ce que je t'ai dit voilà sinon la plupart des européens qui sont nés grandis comme moi ici j'ai jamais eu une remarque j'ai toujours eu de la sollicitation du soutien voilà mais par exemple moi je sais que voilà de la manière que je parle c'est comme ça il parle avec ma maman c'est comme ça il parle avec mon papa c'est comme ça il parle avec ma grand-mère c'est comme ça il parle avec toute ma famille même quand j'ai des cousins qui viennent tout ça tu parles c'est ça c'est ça ça veut dire l'accent il ne force pas ça souvent même là souvent là ma maman dit mais petit il faut chocer un peu il dit oui maman je vais essayer mais même je vais essayer là tu vois que ça sonne pas au début je vais essayer il y a essayé donc ça fait que quand j'ai l'habitude d'aller en Europe d'Ivoire pour aller faire les vacances un mois deux mois pour aller voir la famille moi mes amis blancs qui sont en France quand ils me voient parler comme ça ils me voient comme un clown ils me voient comme un acteur ils pensent que moi je suis en train de foutre de mes frères africains que moi je suis en train de me foutre que je vois moi il prend il prend l'accent pour champion il va m'en parler ça dit que ça sort de bouquet souvent même quand il me voyait comme ça il arrive à Paris dans la fraîche je ne fume pas et puis fumée sort dans ma bouche quand il fait ah ah champion faut parler beaux français ici on à Paris il y a beaux français là moi il prend ça depuis Gadewa il passe par Dabu il y a des maudits et puis il revient il arrive à Stégela arriva à Stégela maintenant il m'avait chez le Jula allons chez le Jula le Jula voilà donc tu comprends allons chez le Jula le Jula là-bas chez le Jula il y a les grands jouets Colo Touré Yaya Touré si il ne dit pas son nom le son sera pas non il ne dit pas ton nom à toi aussi ah 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 maintenant vous voyez c'est ça la Côte d'Ivoire c'est ça la Côte d'Ivoire je ne suis pas avec un frère blanc je suis avec mon frère ivoirien et c'est ça la Côte d'Ivoire pays d'hospitalité pays de solidarité il est né ici il a grandi ici c'est un ivoirien il entend quelqu'un parler du Jula il comprend ce que la personne dit il entend quelqu'un parler de le Baud il comprend ce que la personne dit vous voyez c'est ça c'est ça la Côte d'Ivoire et il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ce genre de choses tu vois c'est super c'est intéressant c'est joli à voir c'est joli à voir alors mon type dis-moi aujourd'hui là Tami tu as dit que l'album sort dans un an mais tu vas nous envoyer un petit amusguer la mise oreille un peu tu vois mais à côté de ça à côté de ça est-ce que actuellement de temps en temps est-ce que tu as sollicité dans certains mouvements de temps en temps est-ce qu'on t'appelle pour les petits gombos pour les spectacles ouais ça ça c'est pas pour dire bon c'est parce que je m'arrête pas pour dire que je cherche prestations sinon s'il y avait prestations tous les jours il y avait prestations dans les gens mais voilà je suis sollicité souvent par mon grand frère King Poké il me fait venir souvent à Yopougon pour me faire tourner parce que voilà il se dit que et puis je pense que c'est vrai il se dit que non il doit me faire tourner sur Yopougon parce que c'est Yopougon qui est la plaque tournante oui c'est la capitale du Zougou ça va dire que le Zougou est né il me dit dans n'importe quel style musical je pense que si ton sang a pris à Yopougon ton sang a pris dans toute Côte d'Ivoire voilà j'ai mon grand frère Amaral aussi avec qui j'ai collaboré beaucoup voilà qui n'est pas là en ce moment en Europe et puis ouais je tourne en tout cas là où j'ai l'occasion sans spécialement être invité mais il peut arriver et puis on dit ce soir voilà il y a tel artiste qui est dans tel coin et puis il m'envait et puis il peut avoir la chance qu'on m'appelle pour me dire petit viens ou viens moi-même il m'envait à aller il peut monter il fait un petit truc dans j'ai je fais après tout avant tout je fais ma musique par amour de la Côte d'Ivoire et par passion du Zouglou bien sûr avant de regarder bien sûr l'argent bien sûr donc par amour de la Côte d'Inquête ça vient le jour ça vient même si c'est mort ça pissera donc voilà on attend le jour de mon jour ça viendra le jour de ton jour il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci alors dis-moi est-ce que tu suis l'album qui arrive est-ce que tu peux pas des features avec des gens avec des poils lourds du Zouglou par exemple on n'a pas on n'est pas encore arrivé sur ce stade des features d'accord pour l'instant tu as encore la composition c'est ça je suis encore à la compo mais bien sûr bien sûr qu'il y aura des collaborations parce que parce que je pense que c'est important de mettre mes grands frères qui m'ont soutenu et qui m'ont qui m'ont mis au devant c'est une manière d'être reconnaissant de les mettre en collaboration avec moi sur cet album d'accord mais est-ce que sur l'album est-ce que ça sera que du Zouglou il y aura d'autres stings en fait j'ai déjà trouvé moi le nom de mon album je vais te dire comment l'album va s'appeler l'album va s'appeler l'homme au quatre visages c'est à dire que tu auras des sons Zouglou mais qui seront pas spécialement du 100% Zouglou du 100% ça sera du Zouglou posé sur par exemple un beat ou une prod afro trap afro beat moi j'adore poser du Zouglou sur des sons afro pop tu vois c'est des sons qui sont posés mais c'est pas des sonorités et des tonalités que t'as l'habitude d'entendre dans des vrais sons Zouglou c'est nouveau en fait mais le Zouglou passe la manière de chanter le Zouglou passe dessus tu comprends je vois c'est super c'est super c'est super alors moi en tout cas je n'ai pas je n'ai pas connaissance que tu aies été invité par exemple dans des grands événements comme bon année Zouglou bon peut-être comme moi aussi j'ai pas souvent le temps d'y aller mais est-ce que souvent quand il y a les grands événements Zouglou les grands événements pas forcément les soirées peut-être à l'internat mais les grands événements sur le palais de la culture le palais des congrès les grands événements Zouglou est-ce que tu as sollicité aussi dans ces événements ? quand ils ont fait leur concert c'est moi-même j'ai ouvert c'est moi-même j'ai ouvert le concert en tant que premier c'est moi je suis passé premier en tant que artiste première partie je suis allé dans les grands événements bien sûr je n'ai pas fait bonne année Zouglou encore je n'ai pas eu l'occasion de le dépasser là-bas mais voilà tous les événements qui sont organisés même par Doudou Sticker de Genève qui se passent à Nono les grands concerts sur le terrain d'Anono j'ai été convié à tous les concerts voilà en tout cas on tourne on tourne je profite du fait que tu as dit son nom pour le saluer je salue le grand Doudou Sticker de Genève qui aujourd'hui est en deuil il a perdu sa mère frère sache que Ivoire TV Musique et toute l'équipe de l'émission Fafra te souhaite sincères condoléances et sache que c'est dans ce moment de Dieu là que nous serons avec toi que Dieu te bénisse frère on est ensemble on est ensemble Rando alors dis-moi merci en tout cas de m'avoir reçu dans ton salon tu dis qu'il n'y a pas d'argent mais on sent que si tu n'as rien tu me vois faire un joli salon comme ça il y a d'autres projets il y a plein de projets tu comprends c'est pour ça que tu vois le coin un peu comme ça avec des tables des chaises bon ça va on veut on veut créer beaucoup de choses on veut créer beaucoup de choses je pense il y a il y a il y a alors dis-moi en tout cas merci beaucoup d'avoir reçu de m'avoir reçu ici avec mon équipe et tout voilà l'émission l'émission tire à sa fin moi je vais te laisser le micro et te laisser la caméra tu vas dire ton mot de fin tu vas parler à toutes les personnes qui nous suivent pour que tu restes dans la mémoire collective n'est-ce pas ok bon patron et coumali et ceux qui suivent voilà c'était fa fa on s'attrape à les dangereux on n'a pas lu les vraies choses j'espère que en tout cas j'ai pu ouvrir vos yeux sur la personne qui y suis on est ensemble suivez toujours Ivoire TV Music parce qu'il n'y a pas de télé allez c'est ceux qui sont tués les mêmes et puis on est ensemble si vous voulez voir tout ce qui se passe allez sur la page officielle Grata officielle Instagram Grata officielle et sur ma page Youtube code barré production ce qui est sûr on est ensemble et puis c'est vraiment bel et heureux parce que comme le mougo la maman a tapé maintenant il m'en fait de piquer aussi on est ensemble toujours on était avec Grata mesdames et messieurs merci beaucoup de nous avoir suivis c'est Ivoire TV Music fa fa vous avez derrière la caméra celui-là qu'on appelle William Santiago et Soko Soko vous avez la post-production celui-là qu'on appelle Monsieur Yaou Deni très très fort très dangereux sans oublier Roland Lébenguist qui réalise cette émission voilà mais franchement on ne peut pas te laisser comme ça même si ce n'est pas une de tes chansons mais fais-nous un truc en Zouglou fais-nous un truc hein pas les problèmes mais il ne peut pas faire un truc de quelqu'un d'accord il faut taper un peu dans les mains c'est le temps que tu es pas de Zouglou c'est un DJ ok après tout dans la vie faut pas se presser après tout moi aussi j'ai rêvé de devenir si moi je suis devenu c'est pas toi tu peux pas devenir alors mon ami ne baisse jamais les bras quand ils cassent des Zouglou au palais ils ont dit que à mon ami si aujourd'hui là-haut tu baisses les bras tu leur donneras raison moi je n'ai jamais baissé les bras je leur donnerai jamais raison oh je suis un guerrier je suis prêt pour la guérilla tout ça là c'est mon Zouglou mon Zouglou va tuer c'est un Fafa c'est un Fafa j'ai l'Alpha Fafa on va tu prendre un Fafa Gata 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 c'est un Jérée trop dangéré alors maintenant je me suis c'était ça comme je disais merci de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine même heure même antenne on est ensemble que Dieu vous bénisse c'était le Dairé c'était le Dairé